Bonjour tout le monde, à l'occasion de la Coupe du Monde de Rugby qui commence aujourd'hui, nous allons revenir sur l'histoire de ce sport. Alors, allons-y. Le rugby recommençait en 1823 et viendrait du football. En effet, lors d'un match de foot du collège de rugby, c'est une ville du centre de l'Angleterre, que le geste fondateur fut réalisé par William Webb Ellis, qui était à l'époque âgée de 16 ans, et qui va donc faire naître les prémices du rugby. Lors d'un match, il va s'emparer du ballon à la main pour courir et aller marquer derrière la ligne de défense adverse. Ce qui était un acte qui n'était pas dans les règles du tout. Il était permis à ce moment-là de se saisir du ballon, mais pas le droit de courir avec dans le camp adverse. Et là, je vous laisse avec une petite biographie de William Webb Ellis. William Webb Ellis, né en 1806, mort en 1872, était un roturier originaire de Manchester. Orphelin d'un père qui est mort en Espagne au cours d'une bataille contre les troupes de Napoléon. Il suit sa mère à rugby avec son frère pour rejoindre de la famille installée dans le Warwickshire, centre de l'Angleterre. Webb Ellis était sans fortune particulière et se montre piètre cavalier, ce qui était choquant pour l'époque, et fait de lui un marginal. Au football, le révérend Harris le décrit comme un personnage utilisant les règles à son avantage. Malgré son fameux geste fondateur qui révolutionnera la manière de jouer, Webb Ellis s'écarta très vite du football et il choisira finalement la voie ecclésiastique en devenant pasteur. Il fut recteur d'une paroisse de l'Essex, comptée au nord-est de Londres, avant d'exercer en France, où il mourut. Par ailleurs, on peut retrouver sa tombe à Menton qui est entretenue par la Fédération Française de Rugby et qui est devenue un lieu de pèlerinage pour les rugbymen du monde entier. Mais cet acte fut, même si respecté par les règles, marqua les esprits et fut gardé pour créer un nouveau mode de jeu du foot qui fut donc pratiqué dans cette ville de rugby et qui fut donc nommé le rugby football du nom de la ville où c'était pratiqué et qui donna donc plus tard le nom du sport. Mais bon, on partait comme sur un sport qui était juste un dérivé du football à l'époque, mais des règles de base allaient progressivement se mettre en place. Ainsi, en 1845, des étudiants de la ville de rugby se sont réunis en levée, c'est une sorte de commission, et ont fixé 37 règles élémentaires du code du football-rugby qui seront imprimées dans un livre, The Rule Book. Progressivement, ces règles-là allaient s'harmoniser à tout l'ensemble des écoles qui pratiquaient cette version du rugby football qui s'était étendue. Et donc, il y a eu une harmonisation des règles progressivement, alors que jusqu'à là, c'était un peu chaque école qui avait repris ce principe-là, mais un peu chacun à sa manière. Mais le rugby football va rapidement quitter le cadre universitaire avec la création de l'RFU, Rugby Football Union, en 1871, qui va éditer des règles du jeu avec notamment comme but de limiter l'aspect brutal et dangereux du sport. Par exemple, le hacking, qui est l'ancêtre du plaquage, qui consistait à faire tomber des adversaires par de rugueux crocs en jambes ou des coups de genoux, donc des choses assez violentes. Et donc, il s'agissait d'encadrer tout ça. À cette époque, on retrouve 21 clubs dans la RFU, qui étaient majoritairement londoniens, mais d'autres clubs issus de la province d'Angleterre arrivent progressivement, comme par exemple BATS, qui est aujourd'hui le deuxième club le plus titré d'Angleterre derrière la Lancaster. Il y avait également les clubs de Bradford, Liverpool et Brinton. À cette époque, les équipes de rugby étaient composées de 20 joueurs dans chaque camp. Et le premier match international de rugby se faisait d'ailleurs encore à l'époque à 20 joueurs de chaque côté. C'est un match Angleterre-Écosse qui s'est joué à Edimbourg le 27 mars 1871. Il fallait attendre le début des années 1870 pour que le nombre de 15 joueurs dans chaque équipe se stabilise. Avec donc 8 avant, 2 piliers, 1 talonneur, 2 deuxième ligne et 3 troisième ligne, 2 joueurs à la charnière, demi mêlée et demi d'ouverture, et 5 arrières, 2 ailiers, 2 centres et 1 arrière. En France, le rugby arriva assez rapidement puisque des années 1870, d'anciens élèves d'Oxford et de Cambridge développeront le sport dans la ville portuaire du Havre puisqu'ils travaillaient dans des entreprises de négoces localement et ils occupaient leur ton libre en pratiquant du coup le rugby qui, plus pas mal parmi les Français du coin et c'est ainsi que deux ans plus tard, le Havre Athletic Club fut mis en place et qui fait donc la première section de rugby de l'histoire en France. Ce qui est assez particulier vu qu'aujourd'hui, la région du Havre n'est pas du tout une région de rugby. Le rugby continuait de s'étendre dans la région, normalement remontant la Seine-Maritime et l'île de France où il se développa énormément puisque deux clubs majeurs y apparaient. Le Stade Français qui est aujourd'hui le deuxième club le plus titré de France derrière le Stade Toulousain, évidemment, qui a remporté donc 14 championnats de France et le Racing Club de France, aujourd'hui Racing 92, qui est aussi une équipe importante et qui fait partie du top 14. Une fédération fut créée pour regrouper ces différents clubs, l'UFSA, Union des Sociétés Françaises de Sport Athlétique et qui mit en place le premier championnat de France qui vit le jour ainsi en 1892. Et la première finale se jouera entre le Stade Français et le Racing Club, donc on voit bien la domination parisienne. Et le Racing Club fut donc la première équipe à remporter le championnat de France avec 4 à 3 parce qu'à l'époque, le compte des points n'était pas exactement le même qu'aujourd'hui, un essai ne valait pas le nombre de points, donc on pouvait avoir des scores de 4 qui n'est pas possible aujourd'hui avec le rugby. Et dans le rang des années qui suivirent, c'est la domination du Stade Français et du Racing Club qui continua puisque jusqu'en 1899 où les équipes de province se développer progressivement. Par exemple, à Bordeaux où une équipe assez performante se développa et qui arriva d'ailleurs à affronter en finale le Stade Français cette année-là et a gagné 5-3 et donc étant la première équipe de province à remporter le championnat de France. Et pendant cette période, les équipes d'Île-de-France restaient quand même assez dominantes, concurrencées un peu par Lyon et Bordeaux mais elles gardaient quand même la majorité des victoires. Mais cela allait changer avec le développement du sport dans le sud-ouest puisque c'est là qu'un grand nombre d'équipes se sont développées, un grand nombre d'équipes encore importantes aujourd'hui. Agen, Tarbes, Pau, Bayonne, Dax et évidemment Toulouse. Et donc ces équipes qui se sont constituées se sont mis à participer et à prétendre désormais au titre et à concurrencer sérieusement les équipes d'Île-de-France. Le nombre d'équipes se multiplia puisque entre 1947 et 1992 on retrouve entre 40 et 80 clubs qui s'affrontaient dans le championnat national français. Avec la professionnalisation du rugby français en 1995, le nombre de clubs qui s'affrontent en première division a été réduit. Il est passé d'abord à 16, donc le top 16, avant de retomber à 14 en 2005 et donc devenir le top 14 que l'on a encore aujourd'hui. Le vainqueur de ce tournoi remporte le très convoité bouclier de Brennus qui existe depuis 1892. Et c'est donc le stade Toulousain qui a remporté le plus souvent de Brennus 20 fois et qui a remporté d'ailleurs le dernier top 14 en finale face à l'ASM Clermont 24-18. Le stade Toulousain est d'ailleurs également l'équipe qui a remporté le plus souvent la coupe d'Europe à égalité avec l'Einster en remportant chacun quatre titres de champion d'Europe. Et donc aujourd'hui le rugby français reste quand même globalement dominé par les équipes du sud-ouest. Maintenant on va y avoir un peu l'histoire du 15 de France l'équipe nationale de notre pays. Il fut formé pour la première fois en 1906 pour disputer le premier match international de la France contre les Originals qui était l'équipe nationale de Nouvelle-Zélande qui ne s'appelait pas encore les All Blacks. Et ils perdurent 38 à 8. C'est une défaite assez lourde mais on va voir bientôt que c'est pas la pire qu'on ait subi. Mais un peu avant une équipe recoupant des joueurs des différents clubs parisiens s'était déjà formée avant 1906 puisqu'ils participèrent aux Jeux Olympiques de Paris en 1900. En 1910 les 15 de France intégreront le premier championnat européen puisqu'il y avait depuis 1883 un championnat entre l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande c'est-à-dire les quatre équipes britanniques. Ce championnat britannique fut transformé en tournoi des 5 nations avec l'arrivée de la France qui est devenu en 2000 le tournoi des 6 nations avec l'arrivée de l'Italie. En 1911 la France remporta sa première victoire internationale contre l'Écosse 16-15 donc c'était assez serré mais restait quand même dominée par les autres équipes finissant souvent dernière et il fallait l'attendre en 1954 pour qu'on remporte notre premier tournoi et en 1959 pour remporter le premier grand chelème c'est-à-dire remporter tous les matchs du tournoi. Aujourd'hui le 15 de France est quand même une équipe importante en Europe c'est la troisième équipe la plus titrée du tournoi 25 tournois remportés dont 9 grands chelèmes derrière l'Angleterre et le Pays de Galles qui ont remporté chacun 38 tournois et 13 grands chelèmes pour l'Angleterre 12 pour les Gallois. Au niveau mondial le 15 de France a globalement toujours quand même réussi à faire des beaux parcours en Coupe du Monde même si elle n'a jamais réussi à les remporter elle a été trois fois en finale 1987, 1999 et 2011 trois fois en demi-finale 1995, 2003 et 2007 dont une troisième place en 1995 et les autres fois elle a été en quart de finale. même si ça n'a pas toujours été exceptionnel puisque par exemple en quart de finale en 2015 face aux All Black on a perdu 62 à 13 ce qui était une des plus lourdes défaites de notre histoire la plus lourde étant d'ailleurs contre les All Black en 2007 61-10 donc voilà de toute façon c'est toujours les All Black qui mettent les plus grosses défaites aux autres équipes c'est courant. ce match en 2015 résume assez bien la période de crise que connaît actuellement le 15 de France en effet jusqu'au globalement en 2010 le 15 de France restait comme une équipe majeure une équipe qui si elle n'a jamais réussi à remonter la Coupe du Monde pouvait l'être pouvait gagner elle était redoutée par toutes les autres équipes elle avait gagné le tournoi destination 2010 avec un grand chelème en 2011 elle a réussi à aller en finale face à Nouvelle Zélande lors d'un coup du monde avec un parcours assez difficile on n'a pas fait non plus un parcours réceptionnel mais on était en finale et on a failli battre les All Black dans un match ailleurs dont l'arbitrage a été assez contesté mais depuis le 15 de France n'a plus gagné un seul tournoi enchaînant plutôt des mauvais résultats elle a même fini dernier au classement en 2013 et son meilleur résultat depuis c'est la troisième place et la Coupe du Monde de 2019 s'annonce encore difficile avec une poule difficile Angleterre et Argentine sachant qu'il faut être deuxième au moins pour être qualifié c'est loin d'être gagné mais bon si l'équipe nationale officielle n'est plus dans une très grande forme il y a quand même dans le rubis français de quoi se réjouir déjà les bons résultats des clubs mais également l'équipe de France des moins de 20 ans qui a remporté plusieurs Coupes du Monde et qui peut donc donner un appui pour construire une nouvelle équipe avec cette nouvelle génération également l'équipe de France féminine de rugby qui a fait de très bons résultats elles ont par exemple réalisé un grand chelème au tournoi d'indesignation 2018 et dans son histoire l'équipe de France a quand même eu des joueurs remarquables des joueurs qui sont renommés plusieurs joueurs sont reconnus internationalement comme faisant partie des meilleurs joueurs du monde comme Jean Pratt Philippe Seat et il y en a d'autres qu'on pourrait citer par exemple Jean-Pierre Rive etc ensuite maintenant voyons un peu plus en détail l'histoire de la Coupe du Monde puisqu'après tout c'est à cette occasion que l'on fait cette vidéo voyons un peu d'où elle vient et comment elle a évolué elle fut créée en 1987 cependant l'idée avait déjà été proposée d'in 1947 puis en 1970 par des responsables de la fédération française de rugby de créer un championnat international qui regroupait à la fois les équipes du Sud et les équipes du Nord parce que jusqu'à présent le seul championnat international c'était le 5 nations mais l'IRB avait refusé les deux fois globalement la raison c'était que les pays britanniques étaient attachés au fait que le rugby sont un sport amateur et une Coupe du Monde risquerait d'en faire un sport professionnel ce qui est d'ailleurs ce qui est arrivé puisque le rugby est devenu vraiment un sport professionnel dans les années 90 mis en 1983 l'Australie propose à son tour d'organiser une Coupe du Monde suivie par les All Blacks en 1984 ce qui force l'IRB à étudier sérieusement le projet et après d'âpres débats avec d'un côté la France et les Nations du Sud contre de l'autre côté les Britanniques la décision fut prise d'organiser une Coupe du Monde et la Pôle 1ère devait se dérouler en juin 1987 et fut organisée conjointement par l'Australie et la Nouvelle-Zélande ses équipes y participèrent et elle fut gagnée par les All Blacks ce qui annonçait leur domination sur le rugby mondial depuis elle se déroule tous les 4 ans en 1991 elle fut organisée par les pays européens et fut remportée par l'Australie en 1995 ce fut l'Afrique du Sud qui l'organisa dans un contexte assez particulier en effet l'apartheid avait pris fin récemment le 30 juin 1991 et Mandela était président depuis 1994 et c'est d'ailleurs la fin de l'apartheid qui avait permis au pays de participer et d'organiser la Coupe du Monde le pays étant en effet jusqu'à là exclu des compétitions internationales à cause de l'apartheid et ce fut l'Afrique du Sud qui remporta cette Coupe du Monde et cette victoire fut un symbole de la réunification du pays et cet événement historique est raconté par exemple dans le film Invictus ensuite en 1999 ce fut à nouveau à l'Europe d'organiser la Coupe du Monde que l'Australie remporta une nouvelle fois en battant la France en finale qui avait pourtant fait un match de légende face au All Black en demi-finale match qui est probablement le meilleur match de son histoire cette Coupe du Monde fut également la première à réunir 20 équipes comme c'est encore le cas aujourd'hui en 2003 pour la première fois une équipe du Nord l'emporta puisque l'Angleterre gagna sur les terres australiennes mais ce fut la seule fois que le Nord gagna et la domination du Sud reprit en 2007 l'Afrique du Sud remporta la Coupe du Monde organisée par la France cette Coupe du Monde marqua également une montée en niveau de l'équipe d'Argentine qui arriva en 3ème position et ce qui lui permit quelques années plus tard d'intégrer le tournoi des 3 nations qui donnut le 4 nations en 2011 la Nouvelle-Zélande organisaient à nouveau la Coupe du Monde et l'emporta obtenant ainsi son 2ème trophée en battant au final la France enfin la dernière Coupe du Monde était organisée par le Royaume-Uni et à nouveau été remportée par la All Black devenant ainsi l'équipe la plus titrée au monde mais également la première et gagnaient deux Coupes d'affilée cette Coupe du Monde fut également marquée par la victoire surprise des Japonais face à l'Afrique du Sud alors que les Japonais étaient jusqu'à là une équipe vraiment très bas niveau qui souvent se prenait plutôt 60-70 à 0 face à une équipe comme l'Afrique du Sud cette victoire fut donc un choc et une surprise énorme une des plus grandes surprises de l'histoire du rugby et fut un symbole de la montée au niveau des Japonais qui certes ne sont pas encore au niveau des plus grandes équipes mais les oblige à les prendre au sérieux et ne plus aligner des équipes secondaires face à elles en effet il est assez courant que lors des matchs face aux petites équipes les grandes équipes mettent en repos leurs joueurs les plus importants pour les matchs face aux adversaires sérieux c'est ce qui s'était passé en 2015 dans le match l'Afrique du Sud-Japon l'Afrique du Sud avait mis une équipe plutôt de seconde main face au Japon ce qui leur a coûté la victoire cette victoire des Japonais a également permis de justifier l'organisation de la prochaine Coupe du Monde celle qui commence donc aujourd'hui et où ils espèrent pouvoir se qualifier en quart de finale donc voilà on a fait un petit tour d'horizon de l'histoire du rugby de l'histoire de la Coupe du Monde et de l'histoire du 15 de France j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a intéressé si c'est le cas l'habituel pouce bleu l'habituel commentaire l'habituel partage et vous pouvez vous abonner au revoir tout le monde et bonne Coupe du Monde